Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue encore une fois à cette nouvelle émission sur Révision. Alors avant toute chose, l'occasion de cette journée internationale du travail des travailleurs, bonne fête à toutes et à tous pour cette fête du 1er mai. Alors comme on l'a annoncé depuis quelques semaines, aujourd'hui on va aborder cette question des violences policières. Alors qu'est-ce que les violences policières ? De quoi nous allons parler ? Il y a toute une liste des violences policières qui touchent des personnes migrantes ou issues de l'immigration. On a eu un jeune migrant soudanais qui a été tabassé dans le quartier d'Anne-Sens le 21 avril. On a eu le jeune Adil, 19 ans, qui a été percuté par une voiture de police dans les quartiers d'Anderlecht, le 10 avril. On a eu Mehdi Bouda, 17 ans, percuté lui aussi par une voiture de police, le 20 août 2019. On a eu la jeune fille, enfant encore de 2 ans, Mahouda, qui a été aussi tuée à Mons le 16 mai 2018. On a eu aussi Suleymane Jamili, 15 ans, qui a été tuée en août 2015 à Moulinbeek. On a eu Abdelhamin Benchik, qui a été tuée en janvier 2015 et qui avait 19 ans. Pardon qu'il n'a pas été tué, mais on lui avait amputé la jambe droite. Mais en fait, il y avait une citation qui m'a frappé et qui a été publiée par certains policiers sur Facebook, qui disait « De quoi se plaint-il dans son pays ? On lui aurait coupé ses deux mains. Il courra comme ça moins vite la prochaine fois. » Alors, la violence policière ou les violences policières qui touchent principalement les personnes issues de l'immigration ou les personnes migrantes, ce débat, on va l'aborder ce soir avec deux intervenants. C'est Petia Obolanski, qui est députée au Parlement de la région Bruxelles-Capitale, députée pour le Parti PTB. Et on a aussi avec nous, en direct Mehdi Kassou, qui est porte-parole de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Alors, je vais vous demander, bonsoir aussi Mehdi, et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais peut-être commencer par toi Mehdi. Comment est-ce que tu peux te présenter et comment aussi tu peux nous présenter à nous, parce qu'on ne connaît pas beaucoup, cette plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés ? Je vais peut-être me présenter au travers de la plateforme. Je suis effectivement le porte-parole d'un mouvement, d'un collectif de citoyens qui s'est rassemblé la première fois en 2015, lors de ce qu'on appelait la première vague d'arrivée de réfugiés en Belgique, et surtout la naissance un peu honteuse d'un camp de réfugiés au cœur de la capitale. À l'époque, des citoyens se rassemblent, s'organisent, se coordonnent pour y offrir une aide, d'une aide matérielle, un soutien social, des vêtements, etc. Toute une série de choses ont été faites. Ce parc a été le théâtre d'une construction de la solidarité citoyenne assez dingue. La plateforme, au départ, se voulait comme un espace de rencontre et de coordination de toutes ces initiatives citoyennes individuelles. Et puis, depuis 2015, on a travaillé à la structuration d'une série de services, des cours de langue français, néerlandais et anglais, à destination des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des sans-papiers, à un service d'un accompagnement socio-juridique, avant, pendant et après la demande d'asile. On participe au hub humanitaire avec Médecins du monde, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge. Le hub humanitaire est un espace pluridisciplinaire dans lequel on vient, on répond aux besoins à nouveau des personnes en situation de migration qui viennent d'arriver ou qui se sont vues déboutées, qui ont reçu un négatif dans le cadre de leur demande d'asile. La plateforme prend en charge le volet socio-juridique, qui a l'aide matérielle, vêtements, hygiène, Médecins du monde, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge, prend respectivement en charge la santé, la santé mentale et le rétablissement des fermes familiaux. Et puis, la plateforme, elle a aussi une spécificité bien à elle, je dirais, c'est qu'en 2017, on relance ce qui existait à petite échelle, l'hébergement citoyen, l'hébergement citoyen de personnes n'ayant pas encore demandé l'asile ou ayant demandé l'asile et ayant été déboutées, donc perdant la protection matérielle. Et on relance l'hébergement citoyen. Et puis, on se retrouve, quelques mois plus tard, à héberger presque 500 personnes par jour. Peut-être 40 000 personnes se rassemblent dans un groupe. Aujourd'hui, c'est une base, un groupe de 9 000 familles belges qui ont ouvert leurs portes. Et donc, on est connu pour l'hébergement de migrants chez le citoyen. Et puis, il y a tout ce qui découle, les hébergements collectifs, en particulier dans cette crise ici, où on a ouvert une série de lieux qui permettent d'accueillir entre 5 et 100 personnes en situation de migration et de leur offrir un espace de confinement. Et c'est dans le cadre de la supervision d'un de ces lieux qu'on a été confronté au drame qu'a rencontré Adil et aux violences policières qu'il a subies. D'accord. Tout un travail utile pour la société. La même chose, Petit Oblanski, comme j'avais dit, député au Parlement bruxellois pour le PTB. Comment est-ce que tu pourrais te présenter, mais aussi comment présenter le PTB pour les personnes qui ne le connaissent pas ? Bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Je m'appelle Petitia, j'ai 38 ans, j'ai été élu député au Parlement bruxellois il y a 7-8 mois maintenant, à l'élection. Avant ça, j'étais travailleur social pendant une douzaine d'années à Bruxelles. Deux, trois ans dans les logements sociaux à Watermal-Boisfort et une petite dizaine d'années à Scarbeck dans le réseau des maisons médicales. Et je milite depuis une vingtaine d'années. J'ai vécu au Mexique pendant un petit temps. J'ai pas mal travaillé sur la Palestine, au niveau des camps de réfugiés aussi en Syrie, Jordanie, Liban. Et puis, naturellement, j'ai rejoint le PTB quand j'ai décidé de m'engager dans un parti un petit peu conséquent, anticapitaliste, un petit peu sérieux en Belgique. Voilà, le PTB, c'est le parti du travail de Belgique, c'est le parti de tous les travailleurs, de tous les travailleurs, avec ou sans emploi, avec ou sans papier, de toutes leurs origines. Et c'est le parti, on va dire, de la gauche authentique, de la gauche qui s'assume, de la gauche marxiste, qui grandit depuis maintenant une petite dizaine d'années, de plus en plus. On est représenté dans tous les parlements. Et voilà, on essaye de peser de plus en plus sur la politique belge, essayer un petit peu d'aller vers plus de justice sociale. Et la meilleure répartition des richesses, entre autres. Voilà. Et merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai aussi, en ce qui me concerne, beaucoup travaillé sur la question du racisme, notamment avec la jeunesse. J'ai été aussi fondateur, un des fondateurs du mouvement Red Fox, du mouvement adolescent du PTB. On a beaucoup travaillé sur les questions d'antiracisme à Skarbek, à Molenbeek, qui avait déjà, à l'époque, dans les années 2010, beaucoup de problèmes de violences policières et de profilage ethnique. Donc voilà, naturellement, c'est des dossiers sur lesquels que j'essaie de travailler aussi en tant que député, même si ce n'est pas toujours facile. Mais merci pour l'invitation, en tout cas. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On va commencer directement. En fait, aujourd'hui ou ce soir, on va aborder la question des violences policières, plus principalement à Bruxelles, même si la violence policière touche quasiment toutes les villes de Belgique et puis beaucoup de villes à l'échelle européenne. Quel regard portez-vous sur ces violences policières et si, à Bruxelles, ces violences policières qui touchent les personnes migrantes ou issues de l'immigration ? On va commencer par Mehdi. Quel regard, je porte là-dessus. C'est compliqué de répondre spontanément à cette question. Évidemment, je condamne profondément, sincèrement, idéologiquement, ces attitudes. On en est les témoins depuis plusieurs années. Les témoins, oserais-je dire, privilégiés et les réceptacles, finalement, de témoignages. Je voudrais parler peut-être de ce rapport qui a été publié par Médecins du Monde, auquel on a collaboré il y a une petite année, qui démontrait très rigoureusement qu'au moins 25 % des personnes migrantes sur le territoire interrogé relataient des faits de violences policières, de brutalités policières. Il y a un moment où, dans le cadre de nos activités, on a le sentiment que ça devient la norme, que les migrants sont systématiquement et constamment confrontés à cette brutalité, à cette violence, qu'elle est systémique, qu'elle dépasse l'attitude de certaines personnes singulièrement ou de certains policiers singulièrement. J'ai presque envie de dire qu'on a tendance à se raccrocher, à certains moments, à d'autres attitudes individuelles et singulières de certains policiers qui, face à certaines attitudes, décident de faire un pas de côté ou de marquer leur désapprobation, etc. Mais c'est extrêmement compliqué d'être le témoin de violences à répétition qui deviennent constantes et répétitives et de garder encore en tête ou d'essayer de garder un peu de nuance ou de distance par rapport à ça et de ne pas tomber dans la généralisation. Merci. La même chose, Pétia. Comment est-ce que toi, tu vois cette violence policière à Bruxelles pour les personnes issues de l'immigration qui sont touchées par ce phénomène ? Je pense que, Mohamed, tu as raison. Quand tu as fait l'intro et tu as cité toute une série de jeunes qui avaient été assassinés ou qui avaient été blessés graves, moi, j'en ai compté sept, en tout cas, ces derniers mois à Bruxelles où il y a des différences. Chaque cas est spécifique, mais en tout cas, il y a un point commun, c'est qu'il y a soit une mort à la fin, soit alors vraiment des blessés graves, comme quelqu'un qui perd des jambes suite à une poursuite policière, en fait, et on se rend compte qu'il n'y a absolument aucun cadre légal par rapport aux poursuites policières en Belgique, contrairement à des pays comme la France où il y a un minimum de cadres. Donc, effectivement, il y a un problème grave. Je pense qu'au-delà du fait d'avoir des incidents récurrents et mortels, dans certains cas, il y a un arrière-fond de méfiance généralisée par rapport à la police chez les jeunes, on va dire les jeunes de quartier, si on peut les appeler comme ça, comme le montre l'affaire Suleymane dont tu as parlé, ce gamin qui, en 2014, a sauté sur la rail de métro pour échapper à un contrôle de police. Il y a eu un rapport d'Amnesty International, Belgique, qui a été publié il y a deux ans, le premier de l'histoire belge sur la question du profilage ethnique, c'est-à-dire du harcèlement policier au niveau du contrôle, qui est souvent la première étape qui mène éventuellement après à des poursuites. Et donc, ce rapport a le grand mérite de, enfin, nous présenter des chiffres, un petit peu un bilan matérialiste d'un phénomène qui est souvent nié. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème de fond. Et je pense qu'en plus, la question du confinement actuellement et du déconfinement qui va arriver accentue encore tous les problèmes, qu'on n'est pas tous égaux devant le confinement, mais ça, on va peut-être y venir un petit peu plus tard. Mais voilà, je pense qu'il y a des vrais problèmes. Je trouve qu'il faut faire attention, effectivement, à ne pas aller dans les clichés. Donc, je ne vais certainement pas dire que tous les policiers sont des violents, sont des gens racistes ou quoi. Mais je pense qu'il y a des tendances quand même inquiétantes. Il y a des personnes qu'on connaît dans certaines zones de police qui sont considérées un peu comme des psychopathes. Puis, il y a un petit peu, on va dire, l'idéologie, la politique opérationnelle qui est choisie politiquement par les zones de police, qui sont souvent dépendantes des bourgomestres. et aussi un problème au niveau législatif où il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que, pour ne pas être trop long, le problème, c'est que les victimes ne portent pas plainte, déjà. Quand on parle du harcèlement policier, de ce qu'on appelle le profilage ethnique, le fait que la police va plus facilement contrôler des jeunes en fonction de leur apparence ethnique ou en tout cas de leur supposée apparence. Donc, voilà, c'est un petit peu comme les violences sur les femmes. Il y a seulement 10%, 10-15%, je pense, qui portent plainte. Mais c'est à peu près le même phénomène au niveau des violences policières. Donc, c'est pour ça que la Ligue des droits humains vient notamment de relancer son observatoire des violences policières. Je pense que c'est fondamental de faire ce travail-là. Mais donc, du coup, comme il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de chiffres. Et donc, le phénomène, il est complètement nié. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un manque, on va dire, de volonté politique vraiment d'agir. Ce n'est pas facile, c'est des dossiers qui ne sont pas évidents. Il faut peut-être créer des instruments d'analyse, avoir des chiffres et ensuite agir. Il manque aussi des organes indépendants parce qu'il y a une vraie impunité qui règne quand il y a des problèmes de violences policières. Souvent, c'est la police qui enquête sur la police. Heureusement que Maître de Soif a demandé un juge d'instruction parce que c'était de nouveau le cas après la mort du jeune Adil. Donc voilà, je pense qu'il y a un sacré problème en Belgique. Je pense qu'en tout cas, on pourrait travailler au niveau du profilage ethnique sur la question du récipicé et d'un document obligatoire que la police devrait fournir aux jeunes avec motif de contrôle, identité du policier, etc. Et ensuite, comme je disais, il n'y a pas le cadre légal qui permet d'encadrer mieux les poursuites, en fait, les courses-poursuites. Donc à partir du moment où une voiture de police se met pour X raisons, peu importe, à courser un gamin en scooter, par exemple, c'est évident que le véhicule à deux roues, il est un véhicule faible et il y a, en cas d'accident, un risque létal, un risque mortel, comme l'ont montré plusieurs affaires dramatiques récemment, comme tu l'as dit, Mehdi, Adil et tant d'autres. Donc oui, je pense qu'il y a un sacré problème de violence policière qui a commencé bien avant le confinement et qui se poursuit encore. Et voilà, il faut agir. D'accord. De fil en aiguille, on en revient à ce cas d'Adil. Voilà, donc le 10 avril, c'était à vendredi, il échappe, donc il y a plusieurs versions par rapport à ce qui s'est passé, à cet événement, il échappe à un contrôle de police, puis il veut dépasser un camion, il y a une voiture de police qui arrive en face, de l'autre côté, de l'autre côté inverse, et il est percuté. Et puis on a une version qui est dément, un peu cette version de la police, qui a été notamment mise en évidence par le journaliste Douglas de Conning, dans De Morgan, et qui a dit en fait que non, lui, il a fait tout un travail. Donc vous, comment vous avez un peu suivi cette affaire, comment vous comprenez aussi la réaction des jeunes à Anderlecht ? Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, on en veut beaucoup aux jeunes, mais vous, en tant que militant, ou en tant que maintenant député pour toi, Pétia, ou en tant aussi que porte-parole d'une plateforme qui soutient les migrants, comment vous commentez un peu aussi cette réaction des jeunes, et comment vous avez suivi un peu cette affaire ? On commence, comme d'habitude, par René, Di, on va bien. Adil, on ne t'entend pas ? Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Je disais, pour le cas d'Adil, pas son âme, c'est pour nous un événement qui… C'est très compliqué, encore une fois, de m'exprimer, et puis en qualité de porte-parole ou d'association, c'est un véritable drame, et c'est plus à titre personnel que j'ai été affecté, d'abord parce que, étant moi-même issu de l'immigration, et j'ai grandi dans ce qu'on peut appeler les quartiers, etc., et donc je sais à quel point l'arrivée d'une voiture de police peut provoquer une dispersion, parfois complètement non contrôlée, improvisée, spontanée, parce que justement, on était, et certains sont encore aujourd'hui, quotidiennement, la suite de contrôle abusif, répétitif, etc. Et donc, je n'ai pas pu faire autrement que de m'y retrouver, et puis à la lecture de certains commentaires, de lire certaines personnes, dire que s'il est parti ou que s'ils s'en vont, c'est parce qu'ils ont des choses à reprocher, etc. Je sais à quel point c'est faux, je sais à quel point le climat peut être super compliqué, je sais à quel point les relations entre les jeunes et parfois même moins jeunes issus de l'immigration et les forces de l'ordre sont compliquées. Et puis comme vous, j'ai suivi ce premier témoignage de la police, et puis ce travail journaliste qui a été fait, la rétractation du chauffeur de la camionette, etc. Et on se rend compte qu'il y a à nouveau une attitude extrêmement violente, une totale disproportion dans la manière de réagir. Et véritablement, c'est très compliqué de discuter parce qu'il y a derrière un jeune homme qui était un jeune homme brillant, qui était actif dans son quartier, dont on sait qu'il accompagnait régulièrement son oncle pour la distribution de nourriture au parc Maximilien, etc. Et qui a en plus de mourir, d'être mort sur son scooter explosé par une voiture de police, se voit être sali derrière, sur les réseaux sociaux. On voit sa réputation être maltraitée. On voit même une vulgaire récupération de l'extrême droite quand d'autres jeunes de ces mêmes quartiers qui connaissent les mêmes choses que ce qu'on raconte ici, les mêmes contrôles à répétition, les mêmes attitudes outrancières de certains policiers, les mêmes ex-ex-et-zel, etc. se révoltent et se révoltent parce qu'ils ressentent la justice dans leur dos, dans leur âme, dans leur sang, ils savent ce que c'est. Et effectivement, la réponse violente, elle n'est jamais à légitimer. Il faut toujours éviter absolument le plus possible de répondre à la violence par la violence, mais il faut aussi pouvoir comprendre ces gamins et voir derrière une extrême droite. On a vu d'ailleurs même les parents du jeune avide ont appelé à ne pas... Absolument, et c'est évidemment qu'il faut appeler au calme, il faut appeler au dialogue, il faut appeler à la discussion, mais il faut aussi, et je pense, ne pas détourner la tête quand on a une jeunesse qui se révolte, parce que cette révolte, cette violence, elle est le fruit d'un sentiment d'injustice, c'est la goutte, c'est une énième goutte qui fait déborder un vase déjà beaucoup trop plein, et oui, l'attitude violente est regrettable, mais sincèrement et sérieusement, on ne peut pas nier à ces jeunes qu'à un moment donné, ils décident de réagir de cette façon-là, parce qu'ils ont l'impression que c'est un système qui s'en prend en eux, c'est un système qui tue l'un des leurs, et que la seule réaction qu'ils ont possible qui se présente à eux est la révolte. Merci. La même chose, Peter, comment tu vois ce qui s'est passé ces enquêtes, ces contre-enquêtes, cette réaction des jeunes, est-ce qu'elle est légitime, ou bien, parce qu'on voit bien dans ce que dit aussi, il y a quelque chose de vraiment révoltant, parce que finalement, quand on connaît un peu le quartier, quand on connaît un peu les gens qui se visent au fil des années, on peut comprendre qu'à un certain moment, il puisse y avoir un certain ras-le-bol. Mais toi, Peter, en tant que militante et raciste, ou en tant que député de Bruxelles-Loire, quel est ton sentiment par rapport à ça ? Alors, ce n'est pas facile de répondre, effectivement. Il y a beaucoup de questions dans ta question. Je rejoins en gros ce que disait Mehdi. Je pense qu'en premier lieu, il s'agit d'un drame humain. On parle d'un gamin, il avait 19 ans, qui avait la vie devant lui, qui est fauché, qui pensait à la famille qui a perdu un fils. Comme dit Mehdi, c'est un gamin qui apparemment était très actif dans le quartier, très apprécié, qui était bénévole, qui aidait les petits vieux en période de confinement et tout. Donc voilà, c'est avant tout un drame humain épouvantable. Au niveau des émeutes, moi, je ne peux pas cautionner ça, parce qu'évidemment, ça renforce, on va dire, tous les clichés sur le jeune de quartier. On a bien vu comment l'extrême droite tire les marrons du feu. C'est les seuls à en tirer les marrons du feu. Ils ont diffusé ces images en boucle, surtout du côté néerlandophone avec le beling et la NVA. Ce qui est dommage dans ce genre de choses, c'est que finalement, ce qu'on détruit, c'est le mobilier de ses voisins. C'est les voitures d'autres travailleurs. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que je vais soutenir. Maintenant, comme disait Mehdi, il y a des raisons derrière. Il y a une injustice sociale profonde, il y a un manque de perspectives profonds dans les quartiers populaires. On parle de Kureguem. Il y a déjà eu des émeutes à l'époque, en 1997, après la mort de Saïd Charki, qui avait pris je ne sais pas combien de balles de la police. C'était un petit dealer. Donc oui, c'était un petit délinquant. Il s'était fait assassiné, il y avait eu des émeutes. Je veux dire, ça ne date pas d'hier. C'est toujours les mêmes problèmes. Il n'y a toujours aucune solution au niveau politique. C'est dramatique. Je pense que, voilà, nous, en tant que PTB, on se pose vachement des questions sur la version officielle. Comme tu as dit, il y a une contre-enquête journalistique qui a été faite par un journaliste remarquable, Douglas de Conning de Morgan. Donc le gars, il est parti de… En fait, en gros, la version officielle, c'était de dire que c'est Adil qui avait dévié de sa route en doublant une camionnette et qu'il avait percuté la police à ce moment-là. Et lui, en fait, il part, le journaliste, des traces de pneus sur le bitume. Et il dit, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est la voiture de police qui a dévié pour percuter le jeune. Il y a un témoin oculaire qui a tout vu. La voiture, elle était sans gyrophares. C'était une voiture, comme on dit ça, toute noire, banalisée. Le conducteur de la camionnette qui avait défendu la version policière s'est rétracté en disant avoir subi des pressions le vendredi soir pour défendre la version policière. Donc, de quoi est-ce qu'on parle ? On est dans un film. Et pour terminer, l'autre gamin, parce qu'ils étaient deux, donc Adil, il était en train de faire du scooter. Tu avais un autre de ses potes qui faisait du scooter. Il était dans son quartier. L'autre gamin, il s'est arrêté. Donc, la police l'a arrêté. Et il dit avoir entendu dans le Talkie Walkie du policier, c'est bon, ça y est, on l'a percuté. Donc, voilà. Je pense que face à deux jeunes qui ont probablement, je suis prudent parce qu'il y a une enquête judiciaire, donc je ne vais pas trop parler non plus sur l'enquête, mais face à deux jeunes qui ont probablement voulu échapper à un contrôle de police pour les raisons que Médi a évoquées, parce que peut-être qu'ils ne voulaient pas se taper une amende de 250 boules en période de confinement, ce qui est clair, c'est que la réaction policière a été totalement disproportionnée. Et carrément, elle est appelée des renforts qui viennent en contresens pour attraper le jeune. Voilà, je pense que le jeune, il était connu dans le quartier, c'était son quartier. S'il y avait quelque chose à lui reprocher, alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été sonnés chez lui ? Voilà, en attendant, le gamin, il n'est plus là et c'est une vie qui est partie beaucoup trop tôt. Et donc, je pense qu'en tout cas, ce qui est clair, c'est que la famille, elle a appelé au calme, elle a appelé à la dignité et elle a bien raison d'appeler à la vérité aussi. Et je pense que l'avocat, il a bien raison de faire appel à un juge d'instruction parce qu'il y a vraiment des éléments plus que louches. Oui, comme j'avais dit aussi dans la présentation, la liste des victimes de ces violences policières est malheureusement très longue. Mais dit tout à l'heure, en fait, tu lui mentionnais aussi une enquête de médecins du monde qui disait déjà en 2008, voilà, qu'un migrant sur… En 2017. En 2018. En 2018. En 2018, pardon. Donc, il disait déjà qu'un migrant sur quatre est victime de violences policières. Alors, on parle d'insultes racistes, on parle d'agression physique, on parle de vol d'argent sur eux-mêmes. Le 21 avril, tu étais présent, tu étais moi et tu avais filmé ça, l'agression du migrant soudanais à la place Anessens. Je dirais même que sans cette vidéo, on aurait peut-être moins parlé de cet événement. Comment tu as vécu ça et quelle est la suite finalement ? Qu'est-ce que la justice a fait de cette affaire ? Est-ce qu'il y a une suite ou pas finalement ? Comment on le vit ? Pour être honnête, c'est un des événements sur lesquels je me suis un peu senti coupable parce que j'assiste à une interpellation à Anessens, une interpellation qui commence par une voiture qui tire un frein à main et manque de percuter un gamin, plusieurs en fait, qui de la même façon que probablement Adil et ses potes ont cherché à se disperser rapidement à la vue de l'arrivée des véhicules de police. Et donc, j'assiste à ce qu'on peut appeler une interpellation que je qualifie comme classique malgré sa brutalité, malgré sa violence à certains endroits, la manière dont est traité, interpellé la personne. J'assiste à un policier qui visiblement vide le sac d'une personne qui n'a a priori rien à se reprocher si ce n'est d'être sur une place avec quelques copains, se met à cogner dessus. Et là où je suis un peu, je parle de sentiment de culpabilité, c'est que j'assiste à ça et que je suis presque dans le traitement d'une information banale. Je dis à mon collègue, je vois ce gamin, je le vois se faire interpeller, certes un peu brutalement, et je conclue en disant les centres fermés tournent au ralenti, ce gamin va être libéré dans quelques heures, ça ne sert à rien d'intervenir et je pense que la soirée s'arrête là. Et une heure plus tard, je reçois cette double vidéo de deux jeunes hommes que je remercie très sincèrement et dont j'invite beaucoup à prendre, tous d'ailleurs à prendre exemple et à témoigner, m'envoient cette vidéo où je reconnais immédiatement le jeune Ali à son pull. Et il est dans un état visiblement choqué, il a été tabassé dans le combi, il a été gazé, il a été jeté là et c'est là qu'interviennent les deux témoins, ils le voient se faire jeter sur le trottoir. On est face à un cas typique de violence, de brutalité policière, gratuite, injustifiée. On n'est pas, comme le font systématiquement ou très régulièrement la police, dans des cas où l'interpellation, il y a une rébellion, une réaction aux interpellations, des témoignages de violence potentielle. C'est systématiquement l'excuse qui est prise. Ici, on assiste à une interpellation, certes brutale, à quelqu'un qui part sans opposer de résistance et qui finit par se retrouver 40 minutes plus tard sur le trottoir dans un état absolument lamentable. L'élément déterminant ici, c'est qu'il y a un témoin au départ et il y a un témoin à l'arrivée 40 minutes plus tard. Ces deux témoignages arrivent en même temps, sont circonstanciés et empêchent la police, certains policiers, de faire ce que d'autres ont déjà fait avant eux, c'est-à-dire nier les faits ou en tout cas tenter de minimiser en parlant de rébellion ou de réaction aux interpellations. Alors immédiatement, une autre équipe de police se présente sur place, prenne le témoignage d'Ali, prenne le témoignage des deux témoins, ils font le nécessaire en interne, les autres policiers reviennent sur la scène des violences, la policière sur place les reconnaît, transmet les informations aux affaires internes et le lendemain matin, les quatre policiers sont interpellés chez eux à domicile. C'est en soi assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel pour qu'on se dise que quelque chose va changer. Et dans la foulée, lors de mon audition aux affaires internes, lors de l'audition d'Ali et des autres témoins, on apprend qu'au moins un des quatre policiers a été suspendu de ces fonctions et que le dossier est transféré vers un magistrat potentiellement juge d'instruction. Aujourd'hui, on a la certitude en tout cas que si le parquet décide de ne pas se poursuivre, nous, en tout cas nous et Ali principalement, ont déjà donné la consigne à son avocat de se porter des partis civils parce que les éléments sont accablants de la première à la dernière minute et qu'ici, il faut que justice soit prononcée, il faut qu'il y ait une sanction qui soit prononcée et il faut que ce soit aussi un message adressé et pas seulement aux autres policiers qui adopteraient la même attitude mais aussi aux autres policiers qui veulent dénoncer ces attitudes. Et rapidement parler de Thomas, il y a quelques jours, un policier, un ex-policier démissionnaire a témoigné de ce qu'il vivait, du racisme qu'il observait, des violences gratuites, des violences policières qu'il observait auprès de ses collègues. Je pense, et fondamentalement, que dans les forces de l'ordre, dans le corps de police, il y a des dizaines, des centaines de policiers qui refusent cette attitude, qui refusent l'excès de zèle, qui refusent le racisme, qui refusent la violence gratuite et qui, peut-être, par pression ou par difficulté de s'exprimer, s'expriment peu. Ici, en particulier, des policiers ont fait leur travail, ont constaté des violences policières, ont auditionné leurs collègues ou ont fait en sorte que leurs collègues sont auditionnés, ont témoigné de ce qu'ils avaient observé. Et je pense que c'est ce qu'on doit attendre de tout policier et j'espère que cette expérience permettra à d'autres policiers de faire la même chose, de le dénoncer et de redorer le blason, si je puis dire comme ça, redorer le blason du corps dans son entièreté. Et je dirais, Mehdi, avec le travail que tu as avec les migrants, est-ce que porter plainte quand on est victime d'une agression violente de la part des policiers, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques ? Ça tient de l'impossible. Ça tient de l'impossible et c'est précisément un des sujets sur lesquels on a travaillé. À l'époque, le rapport de Médecins du Monde et puis aujourd'hui, Police Watch, entre autres, de la Ligue des droits humains, une collaboration avec Amnesty International, etc., sont le fruit de toutes ces observations. Et il y en a une principale, il y a un élément sur lequel on travaille, sur lequel on laisse faire obtenir des changements systémiques, c'est qu'aujourd'hui, un sans-papier, un migrant ou une sans-papier, etc., n'ont pas ou très peu de possibilités d'accéder à la justice. Pour la raison, pour une raison évidente. Et en particulier, quand il s'agit de violences policières, la personne victime de violences policières doit se rendre au commissariat pour déposer une plainte. La première chose qu'on fait, c'est lui demander de prouver son identité. Ne pouvant pas prouver son identité, le risque que la personne prend, c'est d'être signalé à l'office d'étranger et qu'on attende que l'office d'étranger se prononce sur la situation de la personne avant de pouvoir donner une suite. Et donc, l'accès à la justice n'est pas garanti pour tout un pan de nos concitoyens, qu'ils soient de passage sur le territoire ou qu'ils soient en situation irrégulière sur le territoire, qu'ils y soient depuis 2, 3, 5, 7 ans. Le Syrie, à l'époque, avait également dénoncé les difficultés pour les violences conjugales, par exemple, de certaines femmes qui ne pouvaient pas se rendre au commissariat pour prendre le porté plainte, etc. Donc, c'est un problème qui est connu. Je pense que l'obstacle de la langue, l'obstacle de la langue, quand on ne parle pas la langue, ça peut être un frais. L'obstacle de la langue est secondaire parce que, comme dans un tribunal ou dans toute administration, si un policier veut recevoir une plainte, il peut aussi faire appel à des traducteurs. Et donc, si le système, si d'un point de vue systémique, on était prêt à accueillir ce type de plainte, si on était prêt à adapter notre système de manière à ce que toute personne victime de violences policières ou d'autres violences ailleurs puisse accéder à la justice, puisse rentrer dans un commissariat sans se soucier de savoir si on la renverra vers la fille d'étranger, si on la privera de liberté, si on tentera de l'expulser. À partir de là, on a déjà un grand pas qui est fait. Et c'est un des éléments sur lesquels on a essayé de travailler et sur lesquels j'espère vraiment pouvoir aboutir dans les prochains mois, c'est d'obtenir à minima vie au travers du comité P ou des affaires internes, peu importe, d'obtenir des canaux, des espaces des discussions, des espaces de communication dans lesquels on puisse réfléchir et produire des solutions qui permettent ensuite en toute liberté à chaque victime de violence, qu'elle soit policière ou non, de pouvoir accéder au service de police pour pouvoir déposer plainte et donc accéder à la justice. On espère en tout cas qu'il y ait suite favorable aux migrants sur ces affaires. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand j'ai regardé un peu la réaction de certains partis de droite et en l'occurrence de l'extrême droite, comme disait Petia le Beling au nord dans la région flamande, j'ai vu des commentaires, j'ai vu des réactions, j'ai vu des insultes racistes. Petia, toi en tant que député, donc en tant que politicien au Parlement de la région bruxelloise, comment tu vois un peu cette récupération de l'extrême droite ? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal ? Est-ce que c'est l'aubaine qu'ils attendent à chaque fois pour surfer sur ce genre d'événement, pour se faire des voix ? Comment tu vois ça ? Tu parles des émeutes qu'il y avait après la mort d'Adil, en particulier, en général. Oui, non, moi ça ne m'a pas étonné, c'est un peu le cœur business de l'extrême droite, ils sont là pour ça. Je pense que c'est un grand, grand danger qu'on affronte aujourd'hui dans la société. Effectivement, je pense qu'il faut bien apprécier l'époque dans laquelle on se trouve et ce que ça implique aussi dans la façon de mener la lutte antiraciste. Je pense qu'il y a un cocktail qui est explosif, il y a une crise économique profonde et avec ce qui est en train de se passer avec le corona, je pense qu'on n'est pas sortis de la merde, bien au contraire, on va vivre des années, des décennies difficiles, sauf s'il y a un rapport de force qui change et qu'on va vers une logique plus de distribution, etc. Mais dans un cadre de crise où il n'y a pas de travail, où il y a une file de 15 ans, 10 ans pour les logements sociaux, où tous les besoins que les gens, ils ont en période de crise, connaissent une pénurie, où il y a une mise en concurrence des travailleurs les uns avec les autres, c'est facile pour l'extrême droite évidemment d'avancer ses pions. Et je pense que la question de savoir pourquoi est-ce que le racisme monte en Europe et pourquoi est-ce que il séduit les travailleurs, elle est au cœur forcément de ma réflexion en tant que militant antiraciste, membre du PTB. Je pense que c'est... Voilà, il n'y a pas 36 000 directions possibles. Donc soit on continue comme on le fait maintenant, avec des politiques traditionnelles qui sont pour moi responsables, numéro un, d'une politique d'austérité. Donc l'austérité, c'est la réponse politique à la question qui va payer la crise et leur réponse, c'est les travailleurs, encore et toujours. Et les conséquences de cette politique-là, c'est le désenchantement, c'est le manque de perspective pour les gens, pour les travailleurs, c'est le dégoût, etc. Et des gens qui vont dans des solutions qui n'en sont absolument pas. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'extrême droite avance avec un masque social. Elle va dans les quartiers, notamment dans la dernière campagne électorale à Anvers, le Belang, ils allaient dans les quartiers, ils avaient repris deux revendications du PTB, celle sur la baisse de la TVA, de l'électricité de 21,6%, et celle sur la pension à 1 500 euros. Donc ils vont d'abord avec un discours social pour attirer les gens, comme Hitler l'avait fait, comme Mussolini, comme tous les fascistes l'ont fait dans l'histoire. Il suffit d'étudier un petit peu l'histoire du fascisme. Et ils viennent aussi avec un côté soi-disant anti-establishment, alors qu'en fait, ils sont eux-mêmes au service du grand patronat, etc. Donc c'est ça qu'on veut dénoncer aussi avec le PTB. C'est pour ça qu'ils ne veulent jamais débattre avec nous, parce qu'en débat, on les déglingue, on les déshabille, on les met à nu, on montre que c'est n'importe quoi. Et bon, voilà, je pense que le combat, il est difficile. C'est le combat peut-être du siècle. Donc oui, non, c'est clair que ça ne m'étonne pas que l'extrême droite récupère n'importe quelle situation. Elle a besoin de boucs émissaires. Donc aujourd'hui, dans les années 30, c'était les Juifs, par exemple. On s'est commencé à terminer. Je pense que depuis que les intérêts économiques des guerres contemporaines se sont centrés sur le pétrole au Moyen-Orient, ça a été une nouvelle forme de racisme qui était l'islamophobie qui est toujours fort présente. C'est les réfugiés, c'est ce... Voilà, c'est... On va toujours trouver un bouc émissaire. Et ouais, l'extrême droite, c'est son job, c'est clair. C'est leur core business. Il faut combattre pied à pied, maison par maison. Il faut aller discuter avec les gens qui seraient tentés de voter extrême droite pour les convaincre que c'est n'importe quoi. Et puis, il faut combattre avec énormément de vigueur, de détermination, leurs leaders, des gens comme Franken, qui, pendant 4-5 ans, ils ont lâché leur fiel dans chaque tweet, dans chaque façon de communiquer, etc. Donc, les gens, ensuite, à la base de la société qui sont un peu racistes, ils se sentent pousser des ailes, c'est clair. Donc, on affronte un racisme qui est structurel et sur lequel... C'est une des armes de l'extrême droite, mais je pense que pour mieux les abattre, il faut surtout mettre à nu leur côté antisocial. Là, ils ne savent plus rien dire. On entend péter dans ton discours le discours qui fait référence à la classe sociale. Justement, je voudrais revendir sur une autre question. On entend souvent, par exemple, ici, depuis le début du confinement, dans certains quartiers, on dit, mais voilà, pourquoi est-ce qu'ils sortent de chez eux ? Pourquoi est-ce qu'ils sentent tout son nombre devant chez eux ou n'importe dans le quartier ? Et que dans d'autres quartiers, par exemple, les plus aisés, là, c'est vide, là, ils respectent, ils respectent le confinement. Est-ce que c'est lié à la classe sociale ? Est-ce que c'est le fait de dire que dans certains logements où il y a des petites superficies et il n'y a pas assez de place, les gens, du coup, ils n'ont pas le choix et doivent sortir ? Comment avoir une lecture de gauche, justement, qui est d'habitude la tienne ? Écoute, bon, je n'ai pas encore à appréhender tous les tenants et aboutissants de cette crise dans laquelle on est, donc il faut aussi faire le bilan, avoir des chiffres un petit peu, mais effectivement, c'est ce que je pressens et c'est ce qu'on pressent tous. Je pense que la question du confinement, on n'est pas tous égaux devant le confinement, c'est évident. Il y a déjà tous les gens qui n'ont pas de toit, les sans-abri, les sans-papiers, les réfugiés, auprès desquels Médif a un travail extraordinaire avec des centaines de bénévoles mais qui, en fait, pallient ce que l'État devrait faire. Normalement, ce n'est pas normal. C'est quoi cette société ou c'est les citoyens qui doivent pallier les carences de l'État ? Mais pour revenir à ta question, je pense que le confinement, oui, c'est clair que si tu confines dans ta résidence secondaire avec une superbe vue sur un beau jardin, ce n'est pas la même chose que dans un logement social pourri où tu es assise dans un deux pièces. Tu vois, j'ai travaillé trois ans dans les logements sociaux. Déjà, avant le confinement, c'était épouvantable en termes d'insalubrité, d'humidité, je veux dire, t'entends tout ce que fait le voisin. Donc là, ça doit être l'enfer pour ces gens-là. Moi, j'habite à La Chasse, à Eterbeek. C'est un quartier, on va dire, intermédiaire. Mais le parc le plus proche de là où j'habite, si je veux un petit peu me déconfiner, essouffler un petit peu, je dois aller aux cinquanteneurs. Là-bas, je peux dire que c'est plutôt un public, on va dire, en général, plus bourgeois. Et je n'ai jamais observé le moins de contrôle policier un tant soit peu agressif. Alors que quand j'ai pu me rendre dans les quartiers populaires ces derniers jours, ces dernières semaines, que ce soit du côté d'Annesen, Stalingrad, du côté de Kureguem ou quoi, c'est clair que tu sens une tension. Tu sens que non seulement les conditions de confinement ne sont pas les mêmes, mais aussi que la répression à l'encontre des gens qui ne respecteraient pas exactement toutes les règles n'est pas la même. Tu vois, voilà. Moi, l'autre jour, je me suis fait contrôler parce qu'en vélo, je n'avais pas mes feux. Bon, ce n'était pas lié au confinement, mais le gars, il s'est excusé en disant « Monsieur, il n'y a pas de problème, rentrez chez vous, faites bien attention, mais j'ai peut-être la bonne couleur de peau. Tu vois, et comme je parle bien, etc., ce n'est pas moi qui vais être emmerdé. » Mais donc, c'est clair ce que tu dis que la question du confinement révèle, accentue la question de la classe sociale. Et tous les gens qui disaient que la lutte de classe n'existe plus, c'est une insulte. Quand on voit le plan de confinement de Wilmeth et Enco, il est fait au service des grandes multinationales. Comme on disait, voilà, tu peux fêter l'anniversaire de ta maman chez IKEA ou Emma, mais voilà, la première chose, ce n'est pas l'humain. Pour eux, c'est de faire des profits. Et donc, je pense que la question du confinement, elle révèle en fait… Et c'est qui qui est au centre de la société, qui fait tourner la société ? Eh bien, c'est les infirmiers, les infirmières, les éboueurs, les caissiers, les nettoyeurs, tous les gens qui sont cachés, qui sont sous-payés, qui sont maltraités. C'est une classe ouvrière qui est très diverse, qui est ultra diverse et qui est ultra féminine. Donc oui, la question de la classe sociale, elle est énorme. Et c'est la question fondamentale. Je vais juste dire une dernière chose, parce que je le dis à chaque fois. Feu Albert Frère, quand il est décédé il y a un an et demi, deux ans, l'homme le plus riche de Belgique, le capitaliste belge, à lui tout seul, il pesait 2,2 millions de belges. À lui tout seul, il pesait les 20 % les plus pauvres. Et ce mec, il a passé l'essentiel de sa vie à éluder l'impôt, mais dit, toi au moins, on payait plus d'impôts que lui. Donc c'est quoi ce monde ? Je pense que cette crise du confinement, elle révèle en fait des choses qui étaient sous-jacentes depuis toujours et qui vont éclater encore si on ne les résout pas. Je vais terminer par une dernière question, parce que normalement, on avait prévu 30 minutes, mais là, on a quand même... Explose le timing. Oui. Je vais finir par une dernière question. Certains pensent, disent en fait, qu'il y ait loi ou pas loi, qui vont prévenir le racisme, n'empêchent qu'il y a une responsabilité de l'État. Il y a eu garde à son passé colonial. Donc il faut un changement de système. Et autrement dit, ils appellent ça le racisme structurel. Qu'est-ce que vous en pensez comme dernier mot de ce mot racisme structurel ? Est-ce qu'il existe un racisme structurel en Belgique ? Mehdi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que le nier, ce serait une malhonnêteté intellectuelle sans nom. Encore une fois, je suis un enfant, je suis quelqu'un, je suis issu d'immigration, je suis une troisième génération, j'ai une maman belge, la moitié de ma famille est belgo-belge, et malgré ça, juste à la connotation de mon prénom et à ma couleur de peau, j'ai subi toute une série de discriminations et tout au long de ma vie et parfois de façon presque involontaire. Il y a deux types de racisme, le racisme, le jugement de l'autre au travers d'un critère d'identité. Je l'ai connu dans les deux communautés, dans les deux côtés de ma famille, j'ai eu des exemples de racisme à l'égard des autres, de la différence de l'autre, qu'elle soit culturelle ou culturelle. Pour le reste, depuis que je suis enfant, que ce soit à l'école, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans mes interactions avec le système et de façon très large au-delà de la police, mais globalement, j'ai le sentiment et peut-être même au-delà d'un simple sentiment d'avoir toujours dû faire plus d'efforts pour arriver à démontrer que j'étais peut-être à peine arrivé à ce que d'autres pouvaient faire. Ça a valu pour ma réussite scolaire, ça a valu pour la réussite de mes examens, ça a valu lors de mes entretiens d'embauche, ça a valu à toute une série d'endroits. Je crois que les expériences qu'on vit chacun singulièrement sont le fruit d'un racisme qui est structurel, qui est systémique. Alors, est-ce qu'il y a, et je suis tout sauf un expert de ces questions, je suis sûr que Pétia pourra beaucoup mieux y répondre que moi, mais il y a évidemment un parfum de post-colonialisme où il y a évidemment quelque chose qui reste de cette supériorité que s'est accordée l'Europe sur le reste du monde ou l'Occident blanc sur le reste du monde. Évidemment, je pense qu'il y a des grands modèles sur lesquels qu'on doit combattre aujourd'hui. Il y a des grands six types de fonctionnement de domination qu'on doit combattre aujourd'hui que contrairement à ce qu'on pourrait penser les voir au travers de ce prisme de l'excuse de certaines personnes qui, issues de l'immigration, etc., auraient pu réussir et seraient donc le contre-exemple absolu sur le fait qu'on ait pu réussir ou non. C'est là qu'intervient une deuxième forme pour certains de malhonnêteté intellectuelle et pour d'autres de confirmation de la domination du système. Et donc, les qualités des chances pour moi doivent passer par une refonte complète, par une revue complète du système et je vais laisser peut-être Pétia répondre à ça parce que je suis sûr qu'il est plus compétent que moi sur sa question. Non, mais tu as dit quand même pas mal de choses. Pétia, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, le racisme structurel en Belgique. On a combien de temps encore, Mohamed ? C'est ça, on a encore une petite heure de monde. Écoute, de toute façon, on ne fera pas le tour. C'est un sujet tellement important qu'on ne fera pas le tour en une émission. Oui, non, parce que oui, tu as tellement de choses à dire. Je suis d'accord avec tout ce que Mehdi a dit. Je pense que d'où vient le racisme, c'est une question importante et beaucoup de gens pensent encore que le racisme, c'est une question d'idées personnelles, c'est dans la tête de quelqu'un, tu vois, c'est pas bien, cette espèce d'antiracisme, le type, l'antiracisme type PS, quoi, tu vois, touche pas à mon pote, c'est pas bien d'être raciste, etc., c'est un truc dans ta tête. Non, moi, je pense que c'est structurel et c'est lié à un système, bien sûr, un système économique qui s'appelle le capitalisme. Tu as des formes de racisme précapitaliste, mais un peu type de ce que décrivait Mehdi, le côté, on va dire, xénophobie, la peur de l'étranger, la peur de l'autre, mais c'est à partir de la mise en place du capitalisme avec notamment le massacre des Indiens d'Amérique ou la traite négrière, la transformation des paysans européens en prolétaires, c'est avec tout ça que la classe dirigeante a dû mettre en place le racisme de façon structurelle pour que sa population le soit. Je pense qu'elle a pris différentes formes dans l'histoire, elle a d'abord eu des formes type religieuse, puis type pseudo-scientifique, avec l'aboutissement dramatique du nazisme, et puis aujourd'hui, même Franken, il n'ose plus dire qu'il y a un racisme type biologique, il va dire que c'est une question culturelle, c'est une question de clash de civilisation. Donc le racisme, pour moi, il existe, ce serait une vaste discussion, je pense qu'il y a d'autres spécialistes encore m'est dit bien meilleurs que moi là-dessus, il y a des gens qui ont écrit des bouquins, qui ont écrit des trilogies là-dessus, donc je pense que le racisme, il est lié à un système, il est structurel et il prend différentes formes dans l'histoire. Je pense qu'il a dans le système capitaliste certainement trois fonctions fondamentales, une fonction économique, politique, le fait de, si on veut, mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres, une fonction politique, c'est-à-dire de diviser la classe des travailleurs, de faire en sorte que les gens, plutôt que de regarder au-dessus le 1% qu'ils les exploitent, ils vont se faire la guerre entre eux, ils vont trouver toujours plus pauvres, etc. Donc il y a beaucoup de racisme au sein de la classe ouvrière et ça sert aussi politiquement à justifier, comme je disais tantôt, les guerres des pays impérialistes à l'extérieur. Donc on peut voir par exemple que le développement du racisme pseudo-scientifique dans les années, à la fin du 19e siècle, s'accompagne du développement incroyable du colonialisme, notamment du partage de l'Afrique entre la France, la Belgique et d'autres grands pays. Rappelons que, voilà, l'histoire belge au Congo, c'est plusieurs millions de morts et c'est des grandes fortunes comme les Davignon et compagnie qui se sont enrichis là-dessus. Donc voilà, c'est des fonctions du racisme qui servent un petit peu à maquiller tout ça. Il y a aussi une fonction idéologique pour qu'une partie de la classe ouvrière, si vous voulez, aille à la queue de sa propre bourgeoisie et, si vous voulez, dans sa tête, la même idéologie. Je pense que, dans ce sens-là, le racisme, il est évidemment structurel et il est très, très utile. Et donc c'est pour ça que nous, avec le PTB, ce n'est pas facile, mais ce qu'on veut faire, c'est relier la question de l'antiracisme à la question de la lutte pour un autre système, pour le socialisme 2.0, pour une lutte anticapitaliste parce que sinon, ça ne sert juste un petit exemple pour terminer. Donc j'ai mené avec d'autres camarades du PTB la campagne Samira Cécile pour populariser un petit peu la question du testing anti-discrimination, pour mettre en avant le problème de la discrimination raciale à l'embauche. Il y a près de 30% de différence entre un belgo-belge et un belge d'origine marocaine ou congolaise, par exemple, au niveau de son taux d'emploi. Et donc on a fait toute une campagne, on a fait des actions symboliques, on a fait des conférences, on a ramené la presse, etc. Mais imaginons qu'on gagne sur la question de la discrimination raciale et qu'il n'y a plus de racisme au niveau de la façon dont les patrons recrutent. Qu'est-ce que ça va changer au final si pour un seul job tu as 15 personnes qui cherchent ? Qu'est-ce que ça va changer si pour un seul job il y a 15 personnes qui se font la guerre ? À ce moment-là, c'est juste, OK, on va tous être égaux dans le cadre du système capitaliste dégueulasse concurrentiel. Non, il est temps de balayer ce système, il est beaucoup dans ta vie, dans la mienne, dans celle de Mehdi. Je pense que dans l'histoire de l'homme, c'est rien, c'est un petit rouchouchou, c'est une petite miette que tu balayes d'un revers de main. Donc je pense que, ouais, ce qui empêche justement d'abattre ce système, en partie, c'est le racisme. Parce que c'est la première chose qui fait qu'on est divisé, c'est la première chose qui fait qu'on n'est pas unis. Et donc, ouais, c'est en fait une arme de division massive. Et voilà, donc c'est un problème, il faut sensibiliser tout le monde par rapport à ce que vivent les gens qui sont victimes de racisme. Parce que je pense que c'est aussi un problème que les gens qui vivent le racisme. Moi, j'ai ça avec beaucoup de petits frères, beaucoup de petites sœurs dans les quartiers, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les maisons de quartier, qui disent, c'est quoi, Pétia, de toute façon, c'est mort, on a toujours vécu ça, à quoi ça sert de se battre. Puis de l'autre côté, des gens comme moi qui ont jamais vécu ça, qui ont eu de problèmes pour rentrer en boîte, qui ont eu de problèmes pour trouver un appartement et qui vont dire que ça n'existe pas, que les gens se visent, etc. Donc non, ouais, bien sûr, c'est un problème structurel lié au système capitaliste à 100%. Ça, c'est mon... Mais bon, tu ne seras pas étonné par ma réponse. Ben non. Merci, merci beaucoup, Pétia Bolanski, merci beaucoup, Mehdi Cassou. Sincèrement, c'était très, très intéressant. En tout cas, ça aurait été vraiment difficile et impossible... Merci à vous. Oui, merci à toi. Donc, ça aurait été difficile de faire le tour de la question, tellement le sujet est complexe, le sujet est très difficile. très difficile en soi. Bon, on essaiera dans les prochaines rencontres, les prochaines émissions avec d'autres personnalités, d'autres invités, à discuter encore de cette question importante. Merci beaucoup. Très, très bonne soirée et merci à celles et ceux qui nous ont suivis sur le déficit. Bonne soirée. Merci Mohamed, merci Mehdi. Prenez soin de vous.